salut les amis une nouvelle vidéo dans un nouvel endroit que je teste que je connais que j'ai pratiqué il ya une dizaine d'années c'est là que j'ai fait mes premiers la première connaissance mes premiers contacts avec la kanoku là j'ai choisi le super poste aujourd'hui je me suis trouvé le moyen de me mettre le vent dans la gueule donc désolé pour le son ça va pas être terrible mais c'est comme ça c'est la pêche j'ai passé le beeper ce matin à aller on va dire à 8 mètres 50 chez trois mètres d'eau donc pour la canne de bordure ça va vraiment être cannes de bordure parce que j'ai une cassure et après je passe à un mètre 30 un mètre 20 donc là pour l'instant je me suis j'ai commencé à l'anglais ce matin j'ai tapé un peu de brème la belle brème de 20 kg 1 kg 5 j'ai fait du petit peu un peu de gardons et là je commence à passer au feeder donc on est dans un jeu pas dire c'est un carpeau drôme on est dans un centre de pêche on va plutôt dire où l'essentiellement c'est un endroit où on pêche uniquement à la batterie là je suis sur un sur un plan d'eau qui est réservé pour le coup qui est assez grand qui fait pas loin de quatre hectares donc la pêche différente il n'y a pas une forte densité de car il ya beaucoup de gardons beaucoup de brems donc et la taille des poissons en carpe ça va bas là ce matin j'ai fait une carte de quoi j'ai pas pesé mais elle doit faire pas loin de 5 kg je pense que c'est à peu près la même densité en taille que pour d'eau que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos donc là je profite de l'arrière saison la saison sympa où les poissons mangent beaucoup avant l'arrivée de l'hiver on peut avoir des surprises et puis j'avais surtout envie de vous présenter à d'autres endroits pour changer un petit peu quoi donc là sur une pêche de feeder j'ai commencé la donc c'est la prestone la méthode feeder spécial car car méthode feeder j'ai commencé avec une cage donc là je suis en fait je suis sur une sur ma ligne aux méthodes d'habitude mais j'ai juste ajouté une cage et là je lance un mix à base de maïs concassé et je pêche à la bouillette ou pelée sur voilà vous vous présenterai ça tout à l'heure voilà allez la suite en espérant avec un petit poisson à tout de suite bon bah les amis pour l'instant c'est les grosses brebousse que j'ai sur mon coup oui montrer ça bon c'est pas forcément le poisson que je préfère dans la pêche mais bon il en faut pour tout le monde pour tous les goûts hop je vais mettre sur mes chaussures une bonne baveuse comme on dit ça va ferrir mes collègues au moins ça fait de la touche on a pendant que les carves veulent mordre au moins je suis sûr que que je pêche correctement c'est que la carpe est pas sur le secteur où je suis pour le moment on va essayer d'enlever correctement et bien piqué voilà là je vais en avoir plein et doit voilà la bébête jolie bramousse d'une brame de scène généralement les poissons c'est à peu près calibré comme ça quoi donc je sais que ça il ya certains qui adorent ce type de poissons bon moi c'est pas mon truc mais bon ça fait plaisir ça fait de la touche au feeder on s'éclate bien allez on va les remettre à l'eau et puis on va croiser les doigts pour qu'il y ait une carpe qui passe dans le coin mais en attendant on fait du poisson et à le soleil qui arrive là ça va faire du bien s'ils vont pouvait s'arrêter un petit peu ça serait sympa aussi la bonne baveuse bon là c'est pareil j'ai un appât qui est aussi qui attire bien facilement les brames donc pour la pêche moi je vous parlais d'une farine c'est un mix en fait c'est sony bête cela avec dedans j'ai réincorporé du pelé et du maïs doux vraiment très très simple sans me prendre la tête et je mets ça à la cage pour faire venir le poisson après si je veux vraiment sélectionner le blanc parce que là comme il n'y a pas forcément un fort potentiel de carpe dans ce plan d'eau et si je veux pêcher si vraiment je vois que j'ai beaucoup de touche et que j'en ai marre avec la brème ou le gardon je passerai au pelé pour essayer sélectionner un peu plus le poisson quoi bon pour l'instant je vais pas faire le difficile je pense qu'il vient voilà bon les amis je continue à pêcher là mais c'est très très difficile les carpes la carte boute vraiment mon poste j'ai pas de chance parce que c'est le bon poste mais enfin je pêche bien je pense parce que j'arrête pas de faire des de la brème au feeder à une autre ça fera une belle bourriche j'avais fait une bourriche là je vois une dizaine de poissons comme ça voilà donc ça continue ce que je voudrais c'est de la carte et pour l'instant le rendent pas on va en continuer les amis la bonne baveuse allez hop je prends le brancard c'est plus facile pour la métallo hop et voilà c'est reparti on a du vent sur le poste là c'est bon pour la pêche sur le vent de face c'est toujours bon on a tous mais bon pour la vidéo c'est moins bon quoi je voulais vous montrer en attendant qu'on ait des touches les nouveaux montages que j'ai acheté de chez prestone sont que c'est des débats de lignes tout près et je trouve ça intéressant c'est que il ya des systèmes donc à bail plastique et vous avez des systèmes aussi à baïonnette donc pour pêcher voilà avec différentes tailles en fait j'en avais acheté qu'un seul paquet et je pense que je vais en racheter voilà la petite baïonnette au bout vous mettez un double enfoncez le double c'est plus discret et je trouve que sa présentation est plus sympathique voilà donc là c'est du 12 en 19 centièmes donc là j'ai du 16 du 14 et du 12 en hameçon et ça va de c'est du 19 centièmes en taille de fil voilà donc c'est intéressant c'est pêche rapide pour les fainéants comme moi je fais que qu'ils font pas leur baligne pour pêcher aux méthodes ben voilà donc c'est intéressant et les hameçons sont forts de faire c'est pas mal donc à conseiller si vous voulez essayer j'ai acheté au magasin en ligne feedershop de chez sylvain il en a mais il ya d'autres boutiques en ligne qui le font aussi c'est les nouveautés qui vont sortir bas qui sont sortis là mais ces nouveautés pour 2000 2020 voilà à essayer les amis allez on va essayer de refaire un poisson la petite présentation donc là ce que je vous disais j'ai mon double qui est en train de tourner dans tous les sens le double qui est remonté la cage je pêche pas bien très 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 loin je suis à peu près à 7 mètres du bord il ya un mètre 90 d'eau pour aller chercher un peu plus loin je vais voir sinon je vais tenter autre chose je vais réfléchir dans les obstacles en face dans les branches là-bas enfin une carte normalement ça y est après les brems j'ai enfin réussi à intéresser une carte ah ouais je vous confirme c'est une carpe et cool ça fait plaisir bon elle n'est pas sorti et au moins fait du bien de sortir une carpe au bout de la canne feeder bon là il ya des obstacles sur la gauche le but c'est c'est qu'elle aille se tanquer dedans enfin joli combat on fait un joli combat un beau poisson hier c'est à la boîte ou allez on va aller regarder ça dans à la pesée hop bon les amis la persévérance paye enfin donc la preuve que je pêche correctement je fais de la brame mais les carpes ne venaient pas et là ça y est on dirait que ça a l'air de rentrer enfin j'espère en tout cas vous aurez vu au moins une carte voilà bien grâce courte mais un ballon de rugby quoi c'est un peu la taille des poissons d'ici de façon soit un peu comme ça quoi voilà c'est cool allez joli poissons belle couleur magnifique et zou bon une autre carpe les amis on va essayer de la sortir c'est vraiment difficile pas dû aux conditions du climat je pense que le poisson un peu la bouche fermée bon les amis bah voilà j'ai eu un petit souci avec mes caméras une caméra ça a coupé au moment où j'avais le combat c'est malheureusement on ne verrait pas voilà le petit poisson c'est sympathique un peu plus petit que le premier mais bon enfin une carpe enfin comme je disais la pêche est vraiment difficile les carpes ont la bouche fermée quoi donc je continue à faire de la brame mais c'est pas ce que je recherche voilà allez on va essayer d'en faire une autre tout à l'heure peut-être je vais vous montrer un petit peu rapidement mon montage que j'ai utilisé essentiellement aujourd'hui donc c'est le système qu'on utilise méthode donc là j'ai utilisé cette cage une cage de 30 grammes bon ça c'est compatible avec la canne que j'ai voilà donc bon après les puristes et puis je dirais les spécialistes du feeder si j'étais un peu puriste je pense qu'il aurait été bien quand même d'avoir un bas de ligne un peu plus long minimum 50 cm bon j'ai fait du poisson comme ça mais bon j'ai eu des quelques fois je préfère vous le dire mais j'ai eu quelques emmélages j'ai fait que je change mon bas de ligne là je l'ai changé parce que il commençait à force de tourner comme c'est un semi flottant c'est en gros mon montage il est comme ça je vais remonter hop voilà dans l'eau ça va faire ça quoi et au moment ça tourne ça a vrillé donc sur la fin là j'avais mon fil quand je ramenais qui était coincé autour de mon de l'axe de ma tétine c'est tout simple montage très simple voilà hop j'ai le coup de ma vis voilà mon petit montage distance de pêche je suis à 7,8 mètres pas plus c'est là où j'arrive à être à peu près répétable dans mes touches je suis dans la descente en fait je laisse descendre mon feeder il vient se poser dans la descente c'est là où il y a le plus de passage j'ai des touches c'est souvent quoi bon bah les amis la fin de la soirée arrive et bien sûr c'est comme ça souvent les coups du soir c'est important quand on peut rester un peu plus tard le soir mais bon c'est quand ça reste de la pêche extrême aujourd'hui quand même avec le vent j'ai le vent dans la tronche depuis 5 heures ça me saoule je commence à avoir mal au crâne mais bon je sais pas si c'est un beau poisson enfin ils ont la gouache alors tant que je l'ai pas vu je peux pas dire quand on a fait un joli combat vous devez entendre le vent dans le micro là c'est horrible oh la vache et bien y'en j'ai pas encore vu le poisson il y a des bons combats quand même je suis en train de me demander si je l'ai piqué par la gueule parce que oui c'est un beau poisson un très beau poisson ah voilà super j'ai bien piqué par la gueule mais y'en ils ont la gouache yes c'est dans la boîte on va aller voir ça ça fait un magnifique combat voilà 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 une petite beauté bien méritée je vous dis il fallait aller chercher celle-ci la quatrième jolie super content voilà bon on va essayer d'en faire une autre avant de rentrer pour conclure cette petite vidéo bon bah les amis encore une petite brème là c'est une petite la plus petite que j'ai faite il y a du mucus je vais vous la montrer quand même voilà c'est pas de la carte mais bon c'est du poisson ça fait de la touche on se contente de ce qu'on a bon les amis la pêche va se terminer bon je m'en sors pas trop mal pour l'instant j'ai fait quatre carpes une dizaine de branles d'à peu près 1 kg 1 kg 5 celle que vous avez vu pendant la vidéo j'ai pas tout filmé bon on va dire une petite session mitigée mais bon je suis quand même sur un nouveau plan d'eau que je découvre même si je connais que j'ai déjà pêché par le passé mais ça fait quand même presque trois ou quatre ans que j'étais pas venu donc ça me fait plaisir de changer d'endroit de toute façon c'est mon objectif pour l'année prochaine dans mes prochaines vidéos c'est de vous faire découvrir autre chose donc je ferai peut-être moins de vidéos parce que j'ai un peu de route et puis il y aura peut-être moins de poissons aussi parce que comme je connais moins à l'endroit donc la pêche est plus difficile c'est juste que je veux vous montrer là que avec la méthode de que je pratique la plus simple possible avec un peu de chance ça s'en fout de la chance dans la pêche faut la faire venir aussi la chance mais il faut une part de chance là vous voyez on arrive à faire du poisson là je suis pas dans un carpe au drôme en fait c'est vraiment il ya une densité de carpe n'est pas aussi importante qu'on peut avoir dans un carpe au drôme il ya beaucoup de blanc donc ma stratégie elle a été simple aujourd'hui une pêche très très simple cette farine ça va pas forcément en adéquation comme je cherche pas forcément que chez la brème mais aujourd'hui j'aurais pu uniquement mettre du pelé à la rigueur amener comme ça mon pelé avec une cage mais je voulais quand même avoir un peu de touche même si c'est de la brème bon après il y en a qui seraient content de faire des poissons qu'ils ont vu aujourd'hui je pense mais c'est pas le poisson je recherche c'est pas forcément le poisson j'aime le mieux mais après toutes les poissons méritent d'être pêchés après c'est juste une passion comme une autre moi c'est plus la carpe voilà même ça vous le savez moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez aimé je vous invite à la quai et puis n'hésitez pas à me poser des questions et puis pour les personnes qui découvrent cette vidéo ben je vous invite à à nous rejoindre à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra d'avoir les nouvelles vidéos la prochaine vidéo je sais pas encore où ça sera ce sera la surprise peut-être ici je reviendrai sûrement de façon je vais sûrement revenir en fin de saison ici je vais mettre un petit peu en danger mais c'est le but recherché c'est de façon la pêche est simple si vous voulez progresser il faut bouger faut pas pêcher toujours au même endroit faut changer un petit peu et de façon déjà on se lasse et puis c'est comme ça qu'on progresse voilà les amis je vous dis à très bientôt au bord de l'eau ou bientôt dans un salon vous le saurez prochainement je vous ferai une petite annonce je serai avec la team fish m feed pour faire une animation allez ciao et Sous-titrage ST' 501